Salut la famille, aujourd'hui nous allons parler des églises, ses problèmes et surtout de ses animateurs. Ma pasteur. Père Céleste, pouvons-nous démêler chrétien sans nous poser des questions sur la manière dont se comporte des présumés serviteurs? Je ne suis pas juge, mais entre nous et sans arrière-pensée, pouvons-nous croire sans douter ou remettre en cause les gens au regard de ce qu'ils font? Et surtout, s'ils sont l'exemple à suivre. Malheureusement, certains de tes présumés pasteurs sont impliqués dans plusieurs problèmes et affaires louches dans mon pays. Les sexes tapent, le viol. Depuis que l'année 2020 a commencé, nous assistons à des affaires pirement sexuelles qui impliquent tes serviteurs entre guillemets. Pour nous calmer, ils nous disent que c'est biblique. Ah, biblique, là, mon cabine, mon gonde, botan, naga. Non, mon poignet. Ils nous disent que ça n'a pas commencé chez nous, c'est David qui l'avait fait. David, c'est filmé? N'importe quoi. Je ne pense pas. Et pour cheater, ils nous disent, ne jugez point en fait que vous ne soyez pas juge. Je ne suis pas aussi juge dans un tribunal. Mais ici, c'est douter, questionner et peindre. On dit, est-il pauvre? On l'avait quoi? Je ne pense pas. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Moi qui parle, je suis le fruit de ton travail. Toi, tu m'as créé. Tu ne veux pas être pauvre. En ce temps de coronavirus, certains d'adrées sont devenus des mandia. Donner ceci, donner cela, on va construire la maison de Dieu. Dieu, tu peux manquer l'argent pour te construire une maison. Je ne pense pas. Le monde, c'est ta maison. Mon cœur, c'est ta maison. Père Céleste, tu n'es plus ni plus. Voilà que ton nom est devenu fond de commerce dans ce pays. Les gens se construisent des belles maisons. Ils sont véhiculés grâce à ton nom sans même te servir de vrai. Ils ne suivent même pas ton exemple. Je pense qu'il est temps de réformer et paier les secteurs des églises. On en a vraiment assez de pasteurs qui deviennent, entre parenthèses de pasteurs, de serviteurs de Dieu, du jour au lendemain. Et aussi, il faut de même aller jusqu'à taxer ce secteur de l'église. Parce que c'est vraiment du business. Le business. Et vous, quelle est votre vie à ce sujet? Vos réponses, dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis que l'esprit de l'UPSA PESA, de l'UPSA SENA, soit avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada